d'accord bravo c'est que la deuxième fois j'ai mes 203 la troisième fois ça sera aussi on fera encore une boulette non non maintenant c'est bon là non maintenant ça va être bon voilà donc ma première question à Tétel qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire de l'horreur, du paranormal et de l'urbex je crois qu'on en a parlé tout à l'heure c'est un petit peu tout ce que t'as regardé dans ton enfance tout ça mais est-ce qu'il y a des même encore à l'heure actuelle des auteurs phares qui t'influencent ou qui t'ont influencé malheureusement depuis que j'écris je lis de moins en moins mais forcément j'ai grandi avec Stephen King ouais avec Agatha Christie j'adore et Grand G ouais j'aimais beaucoup ces premiers j'aimais beaucoup les derniers je les ai pas lus ça commençait à me saouler un petit peu j'ai envie de dire un peu comme les Kings ouais bah Kings ça fait un bail que j'ai pas lus non plus ouais j'aimais bien certaines nouvelles de peau aussi forcément ah bah oui ouais c'est vrai voilà pareil et bon j'ai lu aussi beaucoup de Marie Ginz Clark mais là aussi c'est toujours pareil ça va bien quand on est adolescent mais ouais c'est surtout du King et du du peau de Agatha Christie ouais j'aime bien je vais juste faire un petit message les loulous faudrait vous identifier sur StreamYard parce que nous on voit des Facebook users on va vous voir sur le téléphone mais mais voilà je ne sais pas qui vous êtes alors Jessica Dougal je vois Sophie les autres ouais je sais pas qui c'est non plus ouais l'eau t'es identifiée toi non l'eau on ne voit pas bravo ouais bravo Mika on ne voit pas non plus voilà vous êtes en décalé oui donc en fait toi tu écris selon ton inspiration à toi tu copies pas trop tu t'inspires pas trop non non j'écris ce que j'en dis moi si ça me plaît bah je crie je vais pas écrire pour voilà ressembler à quelqu'un souvent dans les commentaires Amazon souvent ah ouais c'est pas du c'est pas du c'est pas du king mais je cherche pas à être du c'est trop du king je veux être du Christelle quoi c'est tout je vois ta propre identité d'auteur bah voilà c'est pas enfin je vois pas l'intérêt de toujours comparer en plus enfin moi qui lis c'est trop ou que le king je trouve que tu n'as rien à voir enfin ta plume est complètement différente c'est ailleurs c'est trop c'est encore autre chose et c'est trop c'est très bien mais pour moi c'est pas du tout le souci c'est que enfin moi je trouve que bien souvent le souci c'est qu'un lecteur quand il achète un genre littéraire s'attend à retrouver tel ou tel auteur qu'il a apprécié et donc a tendance à faire une comparaison j'ai eu le même cas moi et je n'ai encore écrit qu'un seul livre pour le moment qui est sorti on m'a fait le comparatif et je lui ai dit alors le livre sur lequel vous me comparez je l'ai lu j'ai même rencontré l'auteur j'ai eu la chance malgré tout de rencontrer cette femme on n'a pas du tout le même vécu donc déjà de toute façon l'histoire ne peut pas être la même parce que moi c'est l'autobiographie que j'ai écrite pour le premier après à la différence je vais aussi partir un peu dans tes chemins Christelle après là d'abord j'en sors un autre mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve quand on est auteur d'avoir cette comparaison à d'autres auteurs on écrit on veut avoir sa propre identité d'auteur et je trouve ça dommage si les gens ils veulent du king qu'ils restent dans le king et puis qu'ils n'emmerdent pas leur monde entre guillemets mais qu'on arrête de comparer parce qu'il n'y a rien de comparable voilà c'est tout on a chacun sa personnalité chacun sa manière d'écrire chacun son vocabulaire il y a ça et puis comparé avec king il faut aussi rappeler que c'est quand même la même génération donc oui en plus en plus maintenant oui le vécu n'est pas le même la génération n'est pas la même donc voilà les attentes les envies des lecteurs aussi sont différentes je pense donc ouais mais là on va dire que la critique est plus facile que le compliment donc ça c'est quelque chose oui ça c'est clair et puis passer son chemin parce que bon si tu t'arrêtes à ça voilà quoi le but principal de tes créations c'est de chercher à effrayer à faire réfléchir par rapport à certaines situations parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans tes bouquins tous la réalité de ce qui se passe dans ce monde je veux dire parce qu'il se passe quand même des trucs plutôt glauques dans les cités mais bon encore dernièrement est-ce que ça t'inspire ça ? tout m'inspire ouais voilà tu retiens quand même des choses réelles en fait j'ai mon gamin qui travaille qui est policier ah oui donc en plus conjugal mais il fait aussi un peu de tout et il a osé me dire maman dans tes livres c'est rien à côté de ce que je vois dans la réalité je ne suis même pas au fond de ce que l'être humain il peut faire de pire mais c'est même pas imaginable que c'est ouais je ne suis pas du tout surprise il a un métier particulier c'est ça et tu te plaît à nous effrayer mais toi je veux dire à part les araignées qu'est-ce qui te fait peur ? qu'est-ce qui me fait peur ? l'invisible me fait peur c'est aussi pour ça que je me suis intéressée au paranormal parce que parce que ce qui ce qui se tapit dans le oui c'est bon ouais me fait peur me fait peur j'ai peur des un film qui m'a fait super flipper c'est paranormal activity le premier parce que je ne voyais pas la menace je ne voyais pas la menace et ce film je me rappellerai toujours j'ai attendu que mon mari vienne se coucher pour m'endormir tellement que j'étais flippée j'étais flippée parce que parce que les démons ont peur parce que l'invisible elle me fait peur c'est pas la mort la mort me fait pas peur la souffrance me fait peur pas la mort mais ce que je ne vois pas ce que je ne vois pas ça me perturbe et tu crois en la résurrection ou pas ouais ouais j'y crois j'y crois dur comme fer le vide aussi me fait peur le vide mon fils est passionné par l'espace tout ça ça me fait peur ça me fait peur l'inconnu me fait peur ouais donc je vais rebondir là-dessus donc tu disais tout à l'heure tu ne lis pas beaucoup donc tu n'as pas de livre je lis moins ou tu en as un livre de chevet euh non je suis en train d'écrire donc oui oui tu as raison tu as raison concentre-toi parce que j'attends moi j'ai plein j'ai plein de bouquins à lire j'ai des manuscrits à lire et non ça me laisse très peu de temps pour le reste et c'est dommage je devrais être clonée en fait mon mari ne serait pas d'accord parce qu'il y a avec une ça suffit mais ouais je devrais être clonée c'est trop deux c'est ça il sous-entend que deux c'est c'est l'enfer sur terre tiens et parlons-en ton mari il partage la même chose que toi ou pas du tout du tout du tout oui c'est un c'est un fouteux non il lit pas non il lit pas mais le paranormal tout ce truc ah non il y croit pas du tout je l'ai mis devant le fait accompli avec certaines choses que j'ai vécu avec abandonné certaines preuves que j'ai récoltées que je lui ai montré là il pouvait pas dire bah non c'est pas vrai c'est non mais s'il l'a pas vécu lui-même il y a du mal il y a du mal il croit que ce qu'il voit quoi c'est ça ok et il croit à moi c'est déjà pas mal oui c'est déjà c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose il faut s'être nu on va dire mais par contre oui il te soutient dans tes dans tes passions dans tes ouais ouais et quand tu fais de l'urbex il t'accompagne ah non 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 parce non c'est pas son truc parce qu'il flippe ou parce que ça ne l'a pas non parce qu'il s'en fout en fait ah d'accord ouais il s'en fout c'est tout ouais c'est le foot quoi ouais c'est ça quand on part en vacances quand on part en vacances qu'il y a une ruine quelque part il va venir avec moi mais ça c'est parce qu'il est obligé mais ouais les trucs les trucs alentours que je fais non ça ne l'intéresse pas il ne voit pas l'intérêt de aller visiter des et donc il y a il y a Jessica qui te demande si tu aurais peur de visiter un endroit hanté la nuit seule seule j'irai pas non voilà je vais rebondir en te demandant qui t'accompagne finalement ta soeur ton fils ma soeur mes enfants mon beau-fils ma belle-fille des lecteurs des lectrices ouais des fois je les emmène des auteurs je les emmène je les emmène en urbex et puis ceux qui veulent venir sont les bienvenus il n'y a pas de problème ouais bah des gens que je connais pas des gens que je connais ouais pas des gens que je ne sais pas comment ils vont réagir à l'intérieur oui c'est ça voilà ouais c'est vraiment des gens que j'arrive à sonder voilà c'est un test en sucre pour moi Bruno le petit kéké qui va le dire oh je vais venir avec toi c'est non c'est un test en sucre pour eux de s'il te plaît Bruno on verra pas plus tard tu mérites pas oh et oui puis en plus les réactions des gens sous la peur elles sont parfois quand même inattendues tu sais pas trop quoi comment ils pourraient réagir ou quoi ouais oui la planète peut faire des choses complètement incontrôlées donc oui ah il y a quelqu'un qui a mis un chocolat chaud pour moi Bruno c'est qui j'ai pas le nom c'est ma mémie c'est Annick c'est pas une colonie arrêtez là alors après le livre de chevet j'ai demandé le film du coup qui t'a fait le plus flippé tu nous avais l'exorcisme l'exorcisme ça m'a pas fait flipper celui qui m'a fait flipper le tout premier qui m'a fait flipper je crois que c'est Evil Dead d'accord l'original pas le remake parce que c'est de la merde l'original de Sam Remy c'est vraiment encore maintenant même si forcément ça vieillit un peu mal c'est encore celui qui me pas qui me chante mais qui m'interpelle moi je sais que Perso l'exorciste il est de 73 je crois 74 c'est toujours un film moi à chaque fois ça me laisse les mêmes impressions il est incroyable ce film oui oui mais j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas eu peur j'ai pas eu peur oui c'est pas du flip oui c'est vrai c'est pas du Evil Dead encore il y a quelques années je cauchemardais après l'avoir regardé parce que parce que voilà les incantations qui qui finiraient morts je les vois pas les transformations c'est 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 celui qui me bon parfois ça frôle le ridicule il y a des scènes qui frôlent le ridicule parce qu'il est parce qu'il est vieux faut le remettre dans sa génération aussi c'est un film qui est assez vieux la nana qui est dans l'encadrement de la porte qui rigole comme une hystérique elle me fait flipper et le Jack Nicholson dans Shining c'est parce qu'il a une bonne tête de taré aussi il y a une bonne tête aussi lui une bonne tête de champion et du coup ta série alors bon moi je fais un petit peu forcément t'as le t-shirt Stranger Things est-ce que t'en as une autre alors toute petite j'aimais bien l'agence de risque mais bon ah oui c'est la parenthèse en série en série qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime récemment The Last of Us j'adore j'ai décroché The Walking Dead pourtant j'adorais j'ai décroché moi aussi t'as fait comme moi c'est toujours pareil donc c'est trop long moi j'ai bien aimé ouais c'est pas le même genre mais j'aime bien c'est gentil c'est pour le côté psychotique voilà c'est le côté intérieur de la personne tu vois le côté psychologique de la personne j'ai bien aimé pour ça parce qu'on a une approche de la personne différente et dans le coup on s'attache vachement au héros ouais d'abord j'ai adoré je l'ai pas vu encore alors me spoilez pas les filles mais je l'ai pas vu mais tout le monde m'en a parlé d'abord oui c'est difficile de spoiler si tu connais le serial killer oui je connais en gros l'histoire mais c'est vrai que j'ai pas vu la série ce qui paraît elle est bien elle est bien faite et le mec il va regarder en même temps mais je me suis attachée je me suis attachée apparemment comme beaucoup apparemment comme beaucoup ouais tu sais que c'est on en arrive là je veux dire ouais ça me fait peur quoi parce que c'est notre côté psychopathe c'est comme moi ça réveille quelques petits moi je suis très attachée à Hannibal Lecter non mais lui c'est mon père ouais son intelligence mais c'est vrai l'autre côté attaché Hannibal ça fait bizarre Aude attaché sentimentalement les pervers là ah bah là on va être mal vu maintenant mais pas la série il adore la ah non la série j'ai pas du tout aimé pas la série ouais elle est totalement différente oui et je trouve l'acteur j'aime bien mais pas dans ce rôle là non Hannibal c'est Anthony Hopkins c'est tout on est d'accord il faut arrêter de faire n'importe quoi c'est ça il faut arrêter comme Mercredi j'ai pas aimé alors moi je suis une fan de Tim Burton trop moderne trop Mercredi ouais je trouve que ça rejoint pas du tout son univers enfin j'ai pas retrouvé son univers il a voulu je pense faire trop il a visé un certain public je pense adolescent visuellement c'est très beau visuellement c'est beau mais en plus Christopher Lloyd que j'ai eu l'honneur de rencontrer voilà c'est oncle fétide c'est pas je sais même pas comment il s'appelle l'acteur dans la série mais c'est pas oncle fétide c'est une aberration on va dire Gomez ou même Morticia l'actrice hollywoodienne enfin ça va pas du tout non c'est après la gamine je trouve qu'elle joue bien mais la main aussi la main je sais pas et en plus elle est super pratique quand même j'aimerais bien avoir une de mon sac à main mais moi je suis en train de me regarder sur Amazon pour trouver sur mes tables dans les salons juste la main elle est tu l'as pour prendre balle ouais ouais je l'ai vue ouais je l'ai vue il y a pas il y a pas de témoins ah bah Burton moi je suis fan je suis allée voir son expo universel à Paris j'étais transcendée mais bon bref voilà on est pas là pour parler de moi il y a souvent une perversion naturelle dans tes romans la terreur provient en globalité à chaque fois dans tes livres d'horreur de l'humain elle est pas surnaturelle l'horreur non et de sa folie la peur selon Christelle Colpaert elle est humaine toujours elle est avant tout humaine ouais 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 parce que les monstres c'est les êtres humains c'est des monstres on est d'accord et il y en a beaucoup d'ailleurs d'ailleurs on parlait de Damer tout à l'heure c'est la triste réalité en fait parce que là on parlait d'une série mais c'est la réalité avant tout c'est ça comme beaucoup d'autres d'ailleurs si on te donnait le pouvoir de visiter l'esprit d'un autre artiste pour te faire comprendre son génie tu prendrais qui ? Tolkien tu serais qui ? ah Tolkien je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux ouais très bon choix on m'aime au beat plus le Seigneur des Anneaux ouais ouais c'est très très bon choix l'horreur l'horreur c'est un genre dans lequel on retrouve beaucoup d'auteurs énormément moi je sais que ben voilà c'est mon registre donc j'en lis quand même pas mal sans les citer t'en a beaucoup qui tombent dans la caricature c'est vrai je veux dire j'ai lu des trucs voilà quand tu tombes surtout sur les thèmes les vampires les machins les fantômes tu tombes dans des trucs des fois tu te dis ouais classique quoi le coup toi tu as cette espèce de plume qui fait que tu te renouvelles tout le temps et on tombe jamais dans le cliché en fait j'essaye comment t'arrives à te renouveler en permanence ne pas réécrire je veux dire même tes histoires de paranormal elles ne sont jamais pareilles tes entités ne sont jamais pareilles elles ont des personnalités bien entières mais parce que même si c'est du surnaturel ça reste du comment je veux dire ça coucou Audrey on a le Québec avec nous ouais je veux rester dans la réalité parce que pour moi le paranormal fait partie de la réalité quoi qu'on en dise et c'est un puissant fond d'inspiration la réalité la vie donc il y a matière à se renouveler à chaque fois mais c'est des choses qui te passent par l'esprit je sais pas quand tu vas être en train de faire de la cuisine en train de te balader c'est tiens tu penses à ton scénario ou des choses que tu crois je vais voir je vais voir un truc entendre une autre chose vivre une scène ouais ça va m'inspirer je vais prendre l'exemple de mémoire assassine la nana qui retrouve les mémoires de l'ancien propriétaire cette idée je l'ai eu en salon mon premier salon mon tout premier salon c'était un salon du Polar à Temple Mar il y avait un auteur à côté de moi qui avait écrit sur la seconde guerre mondiale je crois et il y a une lectrice justement qui disait qu'elle avait racheté une ferme en labourant le terrain ils avaient découvert des douilles de la seconde guerre mondiale tout ça et puis là trouvailles dans une maison bien sûr ça a parti en brille avec moi c'est pas bien sûr c'est comme ça que c'est venu c'est comme ça parce que j'ai vu le détail dans l'histoire de la ville qui fait toute l'histoire c'est comme ça que j'ai été amenée à écrire ce roman l'abattoir je sais pas j'en ai marre des injustices et puis j'avais envie de faire un petit peu la loi du talion il est terrible celui-ci j'aime bien dénoncer certaines injustices et puis j'aime bien me faire plaisir et puis là je me suis fait plaisir je vais te dire un truc surtout ne le prends pas mal c'est une qualité pour moi mais t'es quand même sacrément tordue ouais je sais et c'est pas fini ah non le prochain c'est l'ogresse on est d'accord ah ouais c'est l'ogresse je travaille encore dessus je devrais l'avoir fini mais je l'ai pas fini celui-là je l'attends avec impatience l'abattoir il est vraiment mais même nécrosis on se demande où tu vas chercher ces trucs moi je sais que je suis une adepte de Christelle Colpert t'as pas un livre qui se ressemble en fait c'est ça qui est génial t'as pas un livre qui se ressemble et ils font tous flipper donc mais nécrosis au départ ça devait partir vers le surnaturel le paranormal c'est pour ça que ça commence il y a un émissaire qui plane au début ça devait partir là-dedans et puis je sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête ça s'est bien passé je trouve non non mais sérieusement c'est d'abord c'est inattendu et ça s'est plutôt bien passé quoi en plus une fois de plus tu joues entre le virtuel et la réalité donc ça touche encore plus je trouve tu mélanges les deux mondes et voilà quoi quel est pour toi le livre ton livre le plus le plus abouti celui pour toi tu as le mieux réussi c'est dur bah oui t'en as beaucoup aussi bah ouais bon j'ai mes chouchous mais personnellement enfin comment dire ouais personnellement je dirais abandonner parce que c'est pas l'auteur qui l'a écrit c'est la maman voilà c'est le moins noir de tous mes livres et puis il est particulier pour moi en tant qu'auteur pas en tant que maman j'ai j'ai une le béguin pour Annabelle ouais ouais alors celui-ci c'est vrai que en plus la dernière fois tu m'avais dit que t'envisais une suite elle reviendra sûrement ouais elle reviendra sûrement il faut juste que je trouve un truc qui tienne la route parce que pour passer après tu as oublié Annabelle voilà faut du level je dis ça c'est pas de la prétention mais il y a tellement eu un accueil particulier au niveau des lecteurs tout ça ils sont très attachés à Annabelle ils sont très attachés à son compte décembre tout ça que je veux pas décevoir oui voilà en fait c'est grâce à toi ça parce que c'est la manière dont tu la présentes dès le départ on va dire avec ses ses passions ses travers et tout ça qui fait qu'on s'attache à elle en premier lieu on s'attache d'abord à elle avant l'histoire c'est moi j'adore quoi le style bon après elle a une passion c'est particulier mais d'ailleurs c'est ça qui est assez contradictoire parce que tu lui as donné une passion que tu détestes oui oui non je l'ai si je les déteste si je déteste les araignées mais elles me fascinent oui c'est un petit peu comme le tueur en série et comme les démons j'ai peur j'ai peur mais ça me fascine ouais mais je trouve que tu t'es renseignée avant non parce que elles sont vraiment tu les décris bien comme il faut leur alimentation tout ça oui mais toutes les photos elles étaient imprimées elles étaient autour de moi puis j'en voyais partout c'était dégueulasse bref oui voilà pour quelqu'un qui flippe je trouve que tu t'es quand même bien imprégnée du truc quoi ouais ouais non mais c'était c'est une horreur à écrire mais mais le l'héroïne le personnage principal il y a tellement de moi dans Annabelle que que voilà j'ai j'ai une tendresse particulière pour elle ouais c'est à dire j'ai une question là dessus voilà elle va revenir après Louise est-ce que tu veux commencer oui on fait un petit test une petite partie première partie on va dire du questionnaire donc pour te faire mieux connaître auprès des lecteurs ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ont très envie de te découvrir et je pense qu'ils vont être nombreux donc quelle est ton autre profession si tu en exerces une à côté du fait d'être auteure oui alors je suis auteure je suis nouvellement éditrice et je suis agent d'accueil au service social de la mairie de Choclin très bien actuellement en longue maladie parce que j'ai des problèmes de santé je te souhaite un bon prétablissement ça va aller as-tu des animaux de compagnie et si oui quels sont les races et les noms alors j'ai un gros labrador noir qui s'appelle Faust et alors j'avais deux canaries qui s'appelaient Mulder et Scully Scully elle est morte alors il ne reste que Mulder d'accord ben voilà ben écoute j'ai un mari à des enfants voilà oui ça passe en animaux de compagnie Marie je passe partenariat domestique nous dit Facebook pour les maris de quelle région tu nous as répondu pour ceux qui n'étaient pas là voilà dans le nord voilà les Hauts-de-France quelle est ta plus grande force je dirais je dirais pour Rick Seldod l'humilité et donc ta plus grande faiblesse l'humilité j'attendais à ce qu'elle revienne en deuxième ouais ouais c'est parce ouais donc ta faubie tu nous as répondu tout à l'heure ouais ouais c'est tout ce que tu ne vois pas c'est ça mais les araignées je les vois mais j'ai peur quand même oui alors ça je te comprends là-dessus il n'y a pas de soucis mais vers du terre asticots tout ce qui j'ai pas peur des serpents mais tout ce qui est petit qui rample les limaces les chenilles ce que tu ne contrôles pas quelque part t'as pas de contrôle sur ce que tu ne vois pas et sur tous ces insectes ouais c'est ce que tu ne contrôles pas tout à fait je reviens un peu plus tard pour le portrait chinois ça marche Louise merci alors moi je vais te dire une citation de quelqu'un je trouve que l'amour est le meilleur contraste de l'horreur et c'est ce qui nous fait nous surpasser dans les situations les plus difficiles c'est une citation de Stephen King est-ce que tu as un avis là-dessus je pense que dans la majorité de mes bouquins les héroïnes s'en sortent parce qu'il y a de l'amour derrière que ce soit dernièrement Nécrosis ce qu'elle fait c'est pour pour Romain même l'actu final c'est pour lui qu'elle le fait oui donc la citation est totalement vraie quand tu écris c'est silence total faut pas venir t'emmerder ou t'as une bande musicale t'as quelque chose alors ça dépend de ce que j'écris quand j'écris de l'horreur j'aime bien mettre un truc violent métal sauvage il faut pas que le mari et les enfants ils s'interposent je veux pas je veux pas d'eux la musique oui voilà mais pas eux quand j'écris du paranormal souvent c'est du la musique un peu genre héros ouais genre de trucs là pour me mettre dans l'ambiance quand je fais la cabale que c'est un peu plus post-apo je mets du chant viking ça dépend mais voilà faut pas qu'on parle faut pas qu'on parle je veux bien entendre le son mais pas qu'on parle voilà musique mais personne ne interfère dans ok c'est un peu pour moi là t'as des astuces ou des conseils pour les novices qui envisageraient potentiellement l'écriture voir comme objectif un roman d'horreur le seul conseil que je donnerais c'est de se faire plaisir à soi pas vouloir plaire aux autres d'abord se faire plaisir à soi écrire ce qu'on en vit voilà avant tout écrire son histoire et puis et puis croire même si je dis ça alors que j'ai très peu confiance en moi quand l'ogresse elle va sortir je vais plus vivre je vais regarder mes notifications sur les premiers retours tout ça je vais me rendre malade si j'ai une étoile sur Amazon enfin bref mais non il faut croire en toi il faut persévérer mais vraiment écrire ce qu'on a envie d'écrire et pas que les autres commandent voilà ouais mais quand tu enfin moi par exemple le thème que j'ai choisi c'est un thème où je vais avoir besoin de beaucoup de recherche pour être crédible si tu veux et c'est quelque chose que tu fais ça avant de toujours ouais 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 si ça demande des recherches je farfouille je farfouille ou je m'enseigne à la source indirectement ouais voilà tu vas voir et tu il y a Danika qui nous dit coucou d'ailleurs Danika hâte de découvrir ton eau graisse c'est clair on attend c'est la première de nous deux Danika qui l'aura Danika elle m'énerve parce qu'elle fait plein de retours et elle le sait et je suis en train d'acheter tous les bouquins de ses retours donc je lui ai dit je vais finir sous les ponts avant la fin 2023 voilà c'était une petite aparté là t'as un petit peu répondu tout à l'heure parce que as-tu des genres littéraires que tu n'as jamais écrits auxquels tu aimerais t'essayer ben j'aimerais bien savoir écrire du fantasy ah ouais les dragons créer un monde comme le seigneur des anneaux créer un monde mais comme je suis très très dans le réel écrire sur les vampires sur les loups-garous je ne serais pas parce que parce que pour moi ça n'existe pas donc c'est compliqué pour moi donc certains vont dire ouais mais écrire sur les fantômes ça n'existe pas si les fantômes ils existent il faut arrêter de dire qu'ils n'existent pas ils existent et ouais écrire sur des choses qui n'existent pas j'ai beaucoup de mal et je crois que c'est ma plus grosse faiblesse c'est ça ma faiblesse on y vient voilà tu l'as trouvé voilà je ne sais pas écrire sur des trucs qui n'existent pas ouais après c'est avoir une une imagination fertile et puis partir dans des trucs ouais ouais je ne sais pas et écrire du point de vue d'un mec je ne sais pas faire non plus ah oui oui parce que tous mes héros sont féminins même s'il y a des autres il y a des gars avec mais le principal c'est féminin je ne sais pas j'ai essayé avec le secret des poupées mais c'est vite devenu la femme c'est vite devenu l'héroïne ouais en même temps bon je sais que Bruno entend mais il n'y a pas ils n'ont pas trop 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 de secrets je veux dire ils sont un peu tous semblables les messieurs tu écris ça c'est une chose et sinon qu'est-ce qui t'intéresse d'autre dans la vie t'as un loisir t'as quelque chose je t'expliquerai après l'urbex oui voilà oui l'urbex qu'est-ce que j'aime bien faire récemment j'ai découvert les conventions les conventions je pouvais rencontrer les stars qu'est-ce que j'aime bien faire l'urbex c'est quelque chose que tu fais sans forcément envisager un bouquin derrière c'est quelque chose que tu as en fait je vais voir si je trouve un lieu qui m'intéresse je vais le voir si je ressens des choses j'écris si je ressens rien j'écrirai pas sauf s'il y a ce petit détail comme Sementary Challenge qui fait toute la différence mais j'ai visité des tas de bâtisses qui n'ont pas abouti sur un bouquin oui où tu n'as pas eu de ressenti où tu as un superbe manoir dans la région parisienne tout droit sorti de Harry Potter ou je ne sais pas c'est magnifique ce manoir et pourtant à l'intérieur rien quoi je crois que c'est en région parisienne aussi où tu as un hôpital psychiatrique à visiter désaffecter un vieux truc j'ai été visiter un sanat un sanatorium d'ailleurs je l'ai visité parce que j'avais regardé un film d'horreur français qui m'avait plu c'est rare que ce soit horreur que horreur français on n'est plus doué dans la septième compagnie nous ouais ouais c'est ça et ça m'avait plu Night Shot je crois que ça s'appelle et ça avait été tourné dans ce sanatorium et je l'ai reconnu tout de suite parce que j'avais déjà eu des photos de ce sanat et je crois que deux trois jours après j'y étais avec mes garçons et j'ai sursauté à l'endroit où j'ai sursauté dans le film parce que il y a un conjoint qui a déboulé je ne sais pas trop c'est assez rigolo et en urbex tu n'étais jamais retrouvé face à face avec des mecs enfin des SDF des ceux qui squattent un peu c'est ça ça peut être flippant aussi ouais c'est peut être flippant après j'étais dans un endroit où on voyait des seringues où il y avait des seringues oui où tu voyais qu'il y avait un massage voilà et justement en parlant de seringues là tu dis un sanat mais il y a des restes où ils ont vraiment tout vidé il y a des restes de mobilier tu vois ouais il y a des carcasses de lit il y a encore du matériel radio enfin des vieux trucs des chaises percées ouais ouais d'accord ouais des trucs ouais c'est des trucs ouais donc suivante quel est l'objet physique que tu possèdes depuis le plus longtemps si on enlève tes crânes parce que là elle ne nous a pas si Louise ah non tu n'as pas présenté tes crânes à Louise non mais Lucie il y a encore convalescent il y en a ah oui il est convalescent il était cassé il est cassé ouais il est cassé le malheureux il y a le dessus j'ai quand même regardé tout l'univers de Christelle avant j'avais déjà commencé à regarder bien avant qu'elle soit ton invitée parce que justement c'était le côté paranormal qui m'intéressait dans ses écrits et tu savais que Lucius avait une fracture du crâne il était gravement endommagé c'est de sa faute c'est de sa faute parce qu'on était au salon du paranormal à Charleville-Mézières et il a voulu s'accoupler avec la poupée vaudou de ma voilà qui était avec toi et elle n'a pas trop apprécié elle s'appelle Pauline elle n'a pas trop apprécié donc ouais le 3 jours après Lucius s'est fracturé le crâne il n'a pas supporté la défaite non mais de cette union est né Chester c'est un petit bébé comme ça un petit bébé squelette dans une petite fiole que ma cousine le père est là autour de son cou voilà je suis mamie d'accord et ça tu le concertes tout le temps Lucius ouais ça fait un moment que je l'ai mais non mon plus vieux truc ici c'est moi non c'est mon portant sang Gustavo portant sang ouais ouais c'est mon portant sang en fait c'est un squelette dans un cercueil oui et ça c'est ouais bah oui ça m'aurait étonné je veux dire tu m'aurais dit c'est une fleur un énuphar j'aurais dit la taille elle a fleuré non j'ai pas de fleurs ici non non je sais pas ça ferait bizarre ça colle pas avec ton univers ton monde je sais ce que je voulais dire j'ai quelque chose là qui me vient à l'esprit parce que tout à l'heure tu me parlais sur des choses que tu n'avais pas encore écrites tu me parlais donc de la fantaisie et je te dis ça parce que je viens de lire un livre là-dessus et le vaudou ça t'a jamais traversé l'esprit ? mais c'est tellement large comment dire ouais c'est super large et je veux pas écrire n'importe quoi oui là aussi le vaudou j'adore j'adore bah oui c'est quelque chose ouais mais c'est tellement large que ouais je veux pas écrire des bêtises je veux vraiment être là-dessus sur ce que j'écris et et le moment il est pas venu mais ça viendra peut-être mais pour l'instant mais je suis d'accord avec toi il y a un travail de recherche parce que il y a beaucoup d'entités eux aussi il y a différents vaudous et il faut que je trouve celui qui m'interpelle et il y a différents grades voilà c'est ça et pour l'instant je suis pas je suis pas dedans est-ce que tu as une méthodologie pour écrire un synopsis de travail détaillé des fiches pour tes personnages voire des fois tu les dessines pour les imaginer ou tes entités que tu dessines pour les imaginer est-ce que tu as des fiches sur tes personnages alors en général je sais à quoi ressemble mon personnage souvent je prends un artiste comme base pour le décrire tout ça après j'ai un petit carnet où je note mes idées un petit peu en vrac tout ça bonsoir pour mes sagas j'ai une page par personnage pour noter son évolution sinon non j'ai pas de plan particulier j'écris c'est intuitif j'écris ouais tu fais pas de plan parce que souvent on conseille ça mais il y en a tous les auteurs que j'interroge apparemment non mais non parce que quand j'en fais un je le suis pas ça sert à rien mais ça veut dire que quand tu écris un livre dès le départ tu connais déjà l'évolution de ton personnage tu sais ce qui va lui arriver mais ça au final ça n'a rien à voir ah d'accord ouais c'est pas du tout ce que t'avais prévu mais non 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 parce que j'ai l'impression par moment les personnages ils prennent la revue c'est ce qu'ils veulent c'est ça c'est nous qui suivons on écrit après ils font leur vie et si on n'est pas d'accord c'est ma vie c'est pas la tienne voilà toi t'écris moi je décide en gros c'est ça il y a un moment où les personnages prennent complètement le dessus c'est ça je suis totalement d'accord Louise oui deuxième partie voilà alors donc deuxième et dernière partie du portrait chinois cette fois-ci donc on va commencer par les sites nous donc c'est vrai qu'on en a déjà fait beaucoup mais moi je voudrais ton livre favori celui que tu recommanderais à tous tes lecteurs avant d'arriver au tien par exemple ou que tu emmènerais si tu te retrouvais sur une île déserte et que c'était le dernier que tu devais emmener donc un livre qui n'est pas de moi c'est ça il doit être d'autres moi éventuellement c'est un de tes livres je ne suis pas une autre entre les casse-points mais vraiment ton livre le seigneur des anneaux le seigneur des anneaux je ne suis pas sûre c'est un des premiers bouquins que j'ai lu quand j'avais 15-16 ans c'est vraiment le livre qui te fait voyager tu vois on parlait de fantaisie tout à l'heure je ne sais pas si je le collerais dans la fantaisie d'ailleurs parce qu'il est vraiment exceptionnel Tolkien il a une plume ça part au-delà de la fantaisie parce que oui même moi qui l'élu jeune je l'ai passé ensuite à mon premier fils qui l'a passé ensuite à son frère ils ont découvert ils sont tombés dedans il accroche vraiment sur des générations en plus c'est honnêtement et tu vois j'ai vu le film aussi que j'ai bien aimé bien sûr mais tu vois dans le film j'ai trouvé qu'il y a des longues parties où Frodon il est ennuyant alors que dans le livre on ne dit pas du tout j'ai d'accord non mais c'est vrai c'est vraiment ce qui fait la différence dans les adaptations cinématographiques il ne faut pas se louper et là adaptés du Tolkien ils s'en sont bien sortis parce que je trouve que le film c'était plutôt pas mal ah ouais non mais c'est même très énormément bien pour te dire moi que ce soit ça ou Hobbit pour moi c'était inenvisageable de ne pas aller les voir au cinéma parce que c'est tellement gigantesque magnifique au niveau de la vue c'est fantastique le visuel est fantastique ah ouais mais les elfes c'est tellement dans le détail c'est tellement bien fait que ouais tu ne peux pas les utiliser voilà donc pour continuer dans ton site nous ton livre ton film favori le film parmi tous les films salut Danika le silence des agneaux le mien aussi voilà ça approuve aussi à côté et ta chanson favorite oh c'est dur pour quelqu'un qui parle dans des genres différents je te demande d'en choisir qu'une je sais je suis casse-pieds au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman c'est pas mon livre oh génial parce que je l'ai sur mon bras au bout de mes rêves alors pour l'anecdote je suis fan d'un contesté j'ai eu le droit à un concert privé de journée 18 donc tu vois désolée c'est mon amoureux aussi ah ouais je sais t'en as trop celle là bah ouais je sais j'ai un rêve moi il faut que tu parles j'aime bien ah non mais je la comprends Jean-Jacques c'est une vie Jean-Jacques ça se discute pas c'est lui qui m'a donné envie d'écrire c'est lui qui m'a donné envie de vivre donc Aude m'a pas encore plu et c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mon livre et je parle de ce concert pour la petite aparté il y a une chanson de lui qui m'a donné envie de me battre et de vivre à travers tes paroles ouais je lui dois beaucoup donc emmène-moi de Jean-Jacques Goldman et c'est vrai que celle-ci m'a donné envie de me battre et de vivre parce que je ne l'ai pas interprétée de la même façon que les gens l'écoutent en fonction des situations qu'on traverse d'ailleurs mais quand même un enfant très chinois si tu étais une célébrité qui aimerais-tu être ? n'importe qui il n'y a pas forcément du cinéma t'as le choix c'est compliqué c'est compliqué ces questions allez je vais faire le Dalaïama pour sa sagesse voilà ah j'aime bien ça me va très bien la sagesse tout à fait oui donc si tu étais maintenant un personnage historique la tête qu'elle m'a fait à chaque fois un personnage historique alors Folan Devi c'est qui Folan Devi la reine des bandits d'accord c'est une hindou c'est une hindou une ancienne femme politique qui a changé en fait la condition des femmes en un pays ouais bah c'est pas encore gagné mais beaucoup contribué à la condition des femmes là-bas et moi j'ai lu son livre j'ai lu son histoire et c'est une héroïne à part passionnante et attachante ouais 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 si tu devais être un super héros avec la petite pape le petit slip rouge tout la totale comme tu veux voilà ouais le colon bleu et tout voilà t'as le droit ou les bras le lasso tu choisis super héros je suis pas trop super héros une sortière dans Hocus Pocus non je sais pas alors c'est pas un super héros c'est un méchant mais vas-y Loki ah ouais mais je l'aime bien lui ah mais moi aussi j'aime bien l'acteur aussi c'est mon fiancé voilà ah encore donc si tu étais un super pouvoir j'aimerais pouvoir repartir dans le temps voilà voyager dans le temps ouais voyager dans le temps revenir en arrière non ouais si tu étais une mauvaise habitude elle cherche dans les siennes bah ouais j'ai pas de vis en fait ma mauvaise habitude mais je sais pas je sais pas je sais pas du tout on demandera à ton mari plus tard je suis bordélique lui il va dire que je suis bordélique que je laisse traîner mes affaires partout je mets deux ans et tu vois que t'en as ah ben alors t'as trouvé ou alors c'est un menteur non 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 c'est vrai je suis bordélique je laisse traîner mes affaires bah voilà tu vois c'est fou donc si tu veux devait être 24 heures dans le corps d'un homme oh mon dieu ce serait qui quel homme choisirais-tu d'être j'ai un spectacle man voilà non j'aimerais bien être comment il s'appelle lui oh ça y est je vais plus revenir sur son nom le tueur en série le grand moustachu la grande baraque là curé c'est mon préféré en plus si l'ogre de Santa Cruz il faudra que je regarde d'un peu plus près il faudrait savoir ce qui se passe dans sa tête et s'il a tué sa mère ah le gros là ouais comment il s'appelle je cherche la mère toi le traite pas de gros il pourrait mal le prendre non non mais parce que et il y a eu une série qui était super bien d'ailleurs sur Netflix avec lui le fétichiste des chaussures il est fétichiste des chaussures ? ouais Ed Camper oui c'est lui ça y est celui qui a mis la tête de sa mère sur sa cheminée et puis qui a appelé les filles pour faire arrêter non c'est pas lui non ça c'est Ed Gein qui a fait des bols avec ouais non non il y en a beaucoup donc on est paumé il y en a donc il pranchait des têtes il les enfouissait dans son jardin et puis quand il avait envie d'une petite gâtrie il en prenait une ouais 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 ah il était sympa celui-là j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête ah ben je d'accord et donc 24h dans le corps d'une femme une autre femme quelqu'un d'autre que toi ça serait qui ? je sais j'ai que des questions comme ça je te rassure Tina Turner ah bien ah bien et donc pour les deux dernières si tu étais un des cinq sens le goût le goût le goût et une émotion la peur j'attendais pas autre chose comme réponse la joie elle est guettée les fleurs bleues elle est pas crête l'amour mais elle en a beaucoup mais elle en a beaucoup Christelle contrairement à ce qu'on pourrait croire ah oui 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 c'est bon pour toi ? c'est bon pour moi merci beaucoup Christelle moi je vais rebondir sur le questionnaire de Louise et je voudrais que tu nous avoues lequel de ces vices te titille le plus si tu étais un pichet capital ou plusieurs sachant la gourmandise la colère la luxure l'orgueil l'envie la paresse et l'avarice la colère et comme je suis une vicieuse j'aimerais savoir pourquoi ? j'ai beaucoup de colère en moi ouais ? j'ai beaucoup de colère en moi d'ailleurs je pense que c'est pour ça que j'écris ouais certaines choses ouais ouais c'est de la colère justifiée sociétale un petit peu non ? pardon ? sociétale un petit peu ouais 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 c'est je crois que c'est génial la colère et et l'envie parce qu'il y a plein de trucs qui me font vie et que je peux avoir alors l'envie ouais la colère et l'envie ouais ok ton pire cauchemar toi ? il faut le mettre il faut couper le micro de l'autre côté là mais si je coupe le micro tu m'entends plus j'arrête survivre à mes enfants ah oui alors je crois que oui je comprends je crois que c'est la peur de toutes les mères ça oui je pense oui ouais et est-ce que tu as une anecdote un petit peu insolite à nous raconter sur tes différents salons qu'elles soient bonnes ou mauvaises je veux dire une rencontre je sais pas tu t'es étalée au milieu de la foule bon le suce voilà oh les anecdotes j'en ai je peux mimer en même temps ouais parce que sinon je le fais vas-y alors c'était je sais que la personne regarde pas donc donc je peux balancer donc j'étais à un salon sur la cote sur la cote du côté de Dunkerque c'était la première édition et donc c'est pas loin de là où j'ai écrit la maison d'abandonnée la maison est très connue dans le coin et il y a une il y a un couple qui arrive et puis la nana est très intriguée par mon grand roll-up c'est qu'il y a la photo de la maison de Ouamil et on voit les gens arriver ils ont des airs particuliers puis là elle avait ses dents en avant c'est comme ça et puis elle regarde elle dit je connais cette maison alors je dis bah ouais c'est la maison de Ouamil bah ouais je la connais elle a abandonné ouais elle a abandonné justement j'ai écrit le livre donc abandonné avec la maison de Ouamil c'est un des 15 lieux les plus hantés des Hauts-de-France et là elle me regarde elle me dit ah ça ça fait le con de ça je la regarde je dis elle a pas compris je vais répéter je dis ça fait partie des 15 lieux les plus les plus hantés des Hauts-de-France ouais un 15 lieux t'as eu des moments de solitude là elle dit il y a beaucoup de 15 lieux dans le Nord alors là je sais que c'est pas la peine d'assister et je dis ouais il y en a pas mal quand même des caselieux et elle me dit ah ouais mais c'est intéressant pour finir elle a pas acheté mon livre voilà c'est ce que j'allais dire au moins au final qu'elle prenne le livre elle a pas acheté le livre avec le caselieux et quand je suis éloignée il y a mon fils qui m'a regardé comme ça elle est concourue elle avait pas toutes les cases elle non elle avait pas toutes les cases et c'est la dernière vraiment anecdote mais sinon j'en ai eu plein une lectrice qui me voit pour la première fois elle avait fini ses achats et elle arrive comme ça sur mon stand très un peu BCBG très froide tout ça elle prend mémoire assassine elle me regarde elle me dit c'est vous qui l'avez écrit je dis oui je lis que du que du franquillier je dis je suis désolée elle me dit bon je vais l'ouvrir n'importe où je vais lire si ça me plaît je le prends si ça me plaît pas je vais le remettre faites vous plaisir je dis madame elle l'ouvre elle l'ouvre comme ça elle dit ça commence bien je dis ça y est il y a une photo en plein milieu du paragraphe mon livre il était imprimé à l'envers alors elle me montre elle me dit c'est imprimé à l'envers je dis attendez je vais vous changer d'exemplaire non non elle dit je vais le lire comme ça donc elle le retourne elle lit la première page c'est pas mal aussi elle ouais c'est pas mal puis en plus elle tourne elle dit décidément tout il y a à l'envers ça bon elle dit je le prends je dis je vais vous le changer je vais vous donner je me suis là donc je lui ai dédicacé celui-là et depuis on est devenu très amis et elle a lu tous mes livres et c'est quelqu'un de très gentil et très très doux très voilà je lui ai demandé pourquoi elle l'avait pris à l'envers parce qu'elle voulait un exemplaire unique voilà ah bah la remarque elle l'a là voilà et d'ailleurs les gens quand ils passent devant ton stand t'as droit à des réflexions parce que tes premières deux coups elles sont assez explicites quand même entre ceux qui font des écarts peur que l'image elle sorte et ceux qui font ah waouh trop cool non t'es trop jeune alors tu vas plus loin oui là c'est plus les gars ce qu'il y a de ton âge ouais non mais des fois c'est usant c'est usant c'est toujours les mêmes endroits quoi il y a des salons on sait que ça va mal se passer dès les premières visites quelle horreur quelle horreur merci les salons que tu fais ce sont des salons généralement axés sur le paranormal sur l'horreur tout ça ou alors t'es tout confondu comme tu disais tout à l'heure un peu de tout des bébés des polars ouais tout je fais des généralistes parfois du polar ou du thématique paranormal du festival du paranormal tout ça ouais mais le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça donc forcément tu fais des salons autre ouais c'est ils ont le jugement facile quand même sur l'horreur c'est encore un truc un peu tabou ça dans la littérature alors que je trouve que tout à l'heure on parlait de peau ça remonte loin je veux dire si tu prends Lovecraft Baudelaire c'est l'horreur c'est pas aujourd'hui enfin c'est pas on l'a pas créé il y a 20 ans quoi c'est un truc non mais les gens de toute façon ont cet esprit critique peu importe ce que tu fais pour avoir fait d'autres séances aussi c'est pareil les gens ont toujours un regard soit horrifié soit non mais c'est bon on n'entend parler que de ça ou c'est devenu le sujet à la mode enfin voilà il faut qu'ils aient quelque chose à dire c'est plus fort qu'eux et d'où terre aussi c'est possible et la réflexion qui revient le plus mais comment une fille aussi gentille aussi adorable elle peut écrire des horreurs pareilles c'est comme ça qu'est-ce que je peux répondre à ça oui bah oui je veux dire c'est un petit peu le problème de chaque auteur le poète il a pas une patrête derrière l'oreille enfin c'est ça c'est stupide comme réflexion ouais mais des réflexions stupides il y en a mais à la peine moi je vois même quand je fais mes retours en tant que chroniqueur je veux dire littéraire quand je critique certains livres je me suis même confrontée des fois à certains auteurs je leur donnais ma critique littéraire et limite ça leur convenait pas mais là je vends ton livre je peux pas mieux faire que de le vendre et limite ça leur va pas parce que c'était pas encore assez près de ce qu'ils attendaient mais dans ces cas là va voir des professionnels je suis lectrice de base ils viennent vers moi parce que maintenant je suis auteur oui mais à un moment voilà quoi lis moi aussi zut en tout cas t'as pas confiance en toi mais tu dois quand même avoir la patience parce que moi ce genre de population tu vois je sortirais la batte de sous le stand moi avec les années on s'endurcit un petit peu et l'habitude ouais nos premiers salons j'étais comme ça regardez les gens genre ils vont comme moi encore mais ouais non je m'endurcis puis on voit on voit si c'est la peine d'assister ou pas il y a des gens je prends même pas la peine de discuter c'est pas je perds pas mon temps et à contrario tout à l'heure tu disais par contre t'as des jeunes là tu leur dis non là c'est pas pour toi là c'est public averti là ouais ouais j'ai eu une fois le coup c'était à la foireau du livre de Bruxelles où ça se passe sur 4 jours et jeudi vendredi c'est principalement du scolaire et c'était là où se cache le mal je veux pas le vendre si la personne elle a moins de 15 ans ouais il est hardot c'est le dessus là donc la gamine elle vient puis elle me dit je dis t'as quel âge elle me dit 14 ans je dis écoute je dis je vends 15 ans ouais mais je vais bientôt les avoir et tout je dis t'es sûre sa copine elle dit si si elle dit c'est vrai elle va bientôt avoir 15 ans je lui vends le lendemain j'ai eu le papa bah oui parce que la gamine elle avait 12 ans ah oui d'accord je peux pas demander la carte d'identité non bah ouais non mais oui après je comprends le papa parce que vu le contexte du livre on est en plein dedans quoi c'est ouais donc je dis papa alors je peux pas lui dire ben élevez bien votre fille pour voir qu'elle monte quoi je peux pas lui dire ça quoi ouais mais ça c'est super c'est super embarrassant il est respectueux quand même quoi non oh si si il m'a pas de soutenir du tout mais clairement je lui ai gâché son week-end parce que oh voilà il y a pas non plus drame je lui ai remboursé en même temps le bouquin mais il te l'a ramené ah oui il l'a ramené je l'ai remboursé et puis basta quoi elle a eu temps de le lire elle a eu les premières pages mais de toute façon dès les premières pages ça part en ah bah ça part tout de suite voilà voilà donc ouais la gamine elle a été choquée mais voilà je l'avais prévenue quoi des oui puis c'est pile poil la tranche d'âge en plus donc oui je peux comprendre après j'ai eu une gamine de 12 ans qui voulait acheter mémoire assassine parce que l'héroïne s'appelle Eva et la gamine s'appelait Eva ses parents ils étaient là et sa mère voulait lui acheter je dis non madame je suis maman je voudrais pas que mon gamin de 12 ans il lit mon bouquin donc elle a compris la gamine elle a pleuré je savais plus où mettre mais bon elle pleure elle pleure c'est tout elle est revenue l'année d'après elle m'a dit j'ai 13 ans mais j'étais encore trop jeune et puis elle est revenue les deux années suivantes et puis le jour où elle avait 15 ans elle a dit j'ai 15 ans je peux l'acheter et puis elle l'a acheté et elle a adoré elle était de moi c'est bien vraiment ouais c'est bien c'est bien elle a une vie en tête elle s'arrête mais c'est bien quelqu'un comme ça c'est cool ouais j'ai ma libraire quand j'ai discuté avec ma libraire de cette politique que j'avais de ne pas vendre au moins de 14 15 ans elle m'a dit mais t'es con de faire ça pourquoi tu fais ça je dis parce que j'ai quand même tu m'en manges voilà elle me dit tu sais qu'elle dit que moi je vendais c'était les 51 degrés à l'époque à des gamines de 10 ans c'est les parents qu'ils achètent ouais non mais là c'est stupide alors je dis ouais mais je dis bon moi je saurais pas voilà moi je saurais pas voilà il y a des choses que tu peux te permettre de faire et d'autres pas moi pareil je me vois pas vendre mon bouquin une gamine de 12 ou 13 ans c'est hors de question 50 nuances de grêle pour l'avoir lu parce qu'il a fait tellement de bruit tu sais c'est un peu comme Millenium et toutes ces séries là que tu te sens obligé de lire parce que c'est tellement commercial pour l'avoir lu franchement d'abord il est nul enfin pour moi mais t'apprends rien en plus je veux dire l'enfant il va lire ça il va être ça n'existe pas c'est un peu comme la télé-réalité aujourd'hui les jeunes qui s'identifient au bon bas Lénie Barallère et vas-y quoi 50 nuances de grès c'est un mec qui vient avec un hélicoptère qui est milliardaire pour te taper dessus d'habitude c'est un alcoolique en HLM on appelle ça des violences familiales là on trouve ça sexy et super sympa c'est tout voilà c'est tout ce que j'ai retenu moi je ne l'ai pas lu mais je veux dire là on trouve ça glamour alors que quand ça se passe dans ton HLM par le voisin qui s'est pété la tête à la villageoise on va dire oh c'est horrible mais c'est la même chose exactement je fais la petite référence d'ailleurs dans l'abattoir oui c'est le stade qui s'occupe de c'est vrai quoi il faut arrêter comment on peut vendre ce genre de déjà écrire ce genre de soupe et le vendre et arriver à obtenir des critiques mais des summums quoi les écouter c'était un truc le plus fabuleux quoi non mais il faut arrêter là il faut arrêter vous faites du mal à la culture oui voilà c'est ça parce que j'ai pas trouvé ça du tout bon alors déjà le romantisme et moi c'est deux choses différentes voilà mais j'ai pas du tout trouvé ça intéressant j'ai trouvé ça pathétique je me suis dit avec la chambre rouge ces menottes ces fouets enfin j'ai trouvé ça ridicule quoi et l'autre qui est là oui voilà je veux dire c'est débile c'est n'importe quoi la nénette totalement après c'est mon côté féministe aussi qui fait que je peux pas lire ce genre de conneries je l'ai fait voilà ça c'est fait merci au revoir autant te dire que j'ai pas regardé le film tu l'as fait quand même il a toujours une oreille qui traîne oui oui je viens de le voir passer avec sa robe de chambre le romantisme en traîn franchement t'es gaffe elle a dit t'es dans toute chambre donc le romantisme c'est pour ça que je l'attaque derrière je t'enverrais une photo rien que pour toi Bruno mais tu sais je n'ai pas 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 et attends j'ai le traîn j'ai le casque lourd aussi et je t'enverrais mais tu m'avais en traîn une photo moi que tu m'avais demandé d'ailleurs si je te reconnaissais parmi ton groupe et je t'ai reconnue j'ai aussi mes tenues de cérémonie blanches et bleues marines qui sont super voilà on dirait très joli je ne m'excuse pas tout ça non non c'est bon mais en même temps on peut revenir sur elle quand même s'il vous plaît c'est gentil quand même et en même temps l'uniforme n'est pas fait pour exciter monsieur Bruno c'est juste à titre d'information c'est pour ce cas je suis camouflé ma petite Christelle j'aimerais savoir quelle fête tu aimerais être Noël Halloween une fête païenne genre feu de belle tâne ce genre de choses tu vas me dire je vais rester avec Halloween ah oui d'accord je vais rester avec Halloween ça marche ok donc on va passer maintenant à un autre sujet qui te concerne aussi et ça je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui le savent parce que tu t'es lancé dans l'édition au départ tu t'es associée d'ailleurs d'ailleurs j'ai vu que c'était toujours ça continue ça n'a pas fermé cette maison d'édition laquelle Poétique Chiver ? ouais bah tant que j'ai du stock en fait tant que le stock Poétique Chiver il peut être coulé que ça soit de mon côté ou celui de Sylvie ça existe toujours après tous mes livres sont passés chez Terre des Misanes et les siens dans son propre label là on verra pour pour fermer définitivement le voilà donc parce que Christelle avait créé un genre de maison d'édition en fait avec Sylvie Genesté c'est une auteure aussi vous avez un illustrateur aussi donc il faisait les premières deux coups mais il a travaillé avec moi sur le jeunesse d'accord il fait toujours partie de de Poétique Chiver ou non ? pour l'instant ouais je le ouais pour l'instant tant que vous avez les livres et tout et donc tu as quitté entre guillemets puisque tu as toujours ton stock de livres pour créer avec ta soeur Terre des Misanes et là c'est on va dire un genre d'association de maison d'édition en fait pour promouvoir l'auto-édition c'est ça ? bah c'est pas vraiment c'est plus vraiment de l'auto-édition vu que je travaille comme une professionnelle t'as un label oui t'as un label voilà j'ai des gens qui me confient leurs manuscrits et ils sont corrigés par des professionnels je paye des taxes je c'est c'est ça deviendra une vraie maison d'édition pour moi c'est une maison d'édition ça débute d'ailleurs t'as commencé par Lille ouais qui est franchement génial quoi top donc et ma question c'était justement ce projet il va rester dans ton registre ou tu vas accepter un peu de tout ou ça va vraiment être dans dans toi tes goûts à toi j'ai un comité de lecture ouais et et avant de lire le manuscrit je l'envoie à mes à mes lecteurs selon leur l'avis général je le lis ou je le lis pas si la majorité a aimé je vais le lire si la majorité a aimé je vais je vais passer mais mais je veux pas de romance je veux pas de de biographie de trucs très historiques ouais tu veux garder ton étiquette quand même voilà voilà je il faut soit du une intrigue je veux soit du polar soit du thriller soit un peu de paranormal je demande pas que tout soit dans le même bouquin du post-apo faut qu'il y ait quelque chose qui un mot clé qui m'intéresse dans une thématique qui m'intéresse si c'est juste de l'art lequin ça m'intéresse pas ben non complètement pas ouais ouais donc ton label ton label sera bien rattaché à un genre littéraire euh je 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 comment dire je vais prendre euh du par exemple du fantasy ça me gêne pas oui voilà s'il y a une thématique que j'aime bien dedans enfin c'est compliqué non parce que quelque part tu restes quand même dans ton registre même avec du fantasy euh évidemment que si tu prends de la romance ou des choses comme ça ça va pas coller avec euh avec tout ça quoi et euh comme moi je je fouille un petit peu euh j'ai 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 trouvé pourquoi faire des nizanes parce que c'est un nom assez particulier et donc c'est c'est le les prénoms de tes grands-parents en fait ouais c'est mes grands-parents c'est c'est Emile et Suzanne ouais et euh et c'était des ils étaient très importants pour moi et ma petite soeur et on voulait vraiment euh ça soit un clin d'oeil en fait un hommage quelque part ouais ouais voilà c'est c'est enfin c'est votre réussite ouais je trouve ça je trouve ça trop mignon quoi d'ailleurs tu nous l'as mis il y a pas très longtemps ta grand-mère là ouais ouais elle avait trop une tête à visou un peu comme toutes nos mamies ouais ouais c'était c'était d'ailleurs c'est une super-héroïne je voulais dire ma grand-mère mais bon et ça m'a fait rigoler parce que d'ailleurs je t'ai mis un commentaire la mienne était exactement pareil tu lui donnais une assiette de frites c'était le truc mais j'avais même pas le temps de la poser en fait j'avais pas le temps de la poser j'avais déjà ses doigts dedans mais c'était c'était un pur bonheur quoi maintenant que je l'ai mais c'était des générations qui ont tellement été privées aussi avec la guerre et tout ça que quand tu leur donnais des choses comme ça c'était j'adore moi parce qu'ils se contentaient de bonheur simple en fait quand je venais avec mes assiettes qu'elle voyait là je m'étais toujours une belle plâtrée oh un fil parce qu'elle parlait pas toi un fil ton d'amis beaucoup enfin grand-mère ils disent au grand-mère ton d'amis grand-mère je dis écoute tu manges ce que tu peux le reste c'est tout elle finissait son assiette ouais trop mignon trop mignon et qu'est-ce que je voulais dire et donc par contre là tu t'es associée avec ta soeur sur Terre des Misanes ta soeur elle est dans le littéraire elle c'est à temps complet son rôle non non elle travaille aussi pour Amérique Soclin ouais elle fait partie du comité de lecture elle me donne des avis sur les covers tout ça mais elle elle est plus dans la création la création de marque-pages de bijoux de bracelets tout ça alors en rapport ou sans rapport avec mes bouquins les marque-pages mais ouais elle est plus elle est plus là-dedans marque-pages attends je dois en avoir un peu pour montrer le travail de ta petite ou ta grande soeur petite petite soeur alors ah voilà ça c'est c'est celui de nécrosis voilà hop je sais pas si vous le voyez bien avec le flash on voit pas bien hop là dans le petit rond il y a la couverture du livre d'accord il y a il y a le petit squelette hop là il y a c'est un tas de enfin il est bien rangé précieusement parce que je le trouve super ce qu'elle fait elle travaille très bien donc félicitations à elle voilà voilà et elle ça lui a jamais traversé l'esprit d'écrire quelque chose ou de de donner non elle est pas du tout elle aime bien elle aime bien lire en plus elle a tout en avant première donc donc elle est contente mais elle elle contrairement à ton époux elle adhère à ton à ton monde ouais 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 complètement ouais ça doit être rigolo ça de faire du urbex avec ta soeur de partager tout ça d'avoir une complicité comme ça c'est sympa quoi ouais ouais c'est cool c'est cool ok Louise tu as des questions non pour moi c'est c'est tout bon c'est fini oui Jessica qui nous dit super les marque-pages je sais plus je crois que c'est Jessica aussi t'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas aimé Hocus Pocus alors en fait c'était juste une petite référence parce que moi je les trouve rigolotes mais effectivement Hocus Pocus c'est pour les enfants c'est Disney donc bien sûr ça fait pas peur c'est plus humoristique on est très loin du monde de Christelle donc Hocus Pocus elles sont plutôt sympas quoi oui Audrey ils sont beaux il faudrait que tu en fasses toi aussi parce que toi aussi t'es un peu tordue Audrey Chevalier qui je ne sais pas si vous connaissez qui est une auteure québécoise et qui écrit du tordu comme toi Christelle on est beaucoup de tordu quand même oui on est pas mal disons vous êtes beaucoup de tordu autour de moi après voilà moi c'est que ça je n'ai rien d'autre oui ben oui c'est pour Jessica c'est pour ouais c'est pour les enfants quoi et Audrey elle rigole tu vois j'attends le prochain Christelle avec impatience mais le tien aussi donc puis de toute façon tu vas venir discuter avec nous toi aussi mais là tu vois Louis il va falloir qu'on s'organise des horaires parce que là c'est le Canada ouais ouais il va falloir mais je te dis 20h généralement être au Canada ça leur fait 14h chez eux ouais 20h donc c'est bon ouais ouais normalement ça passe bien 20h ça passe nickel quoi c'est le bon créneau horaire pour avoir un petit peu plus de gens on réorganisera ça en plus et puis de toute façon moi je vais voir aussi de mon côté par rapport à tous les lecteurs qui commencent à nous suivre pour amener aussi d'autres genres littéraires donc qui est un peu plus le mien enfin le mien est un bien grand mot vu que je lis de tout sauf 50 nuances de grès voilà non non je lis vraiment de tout et c'est vrai que je découvre certains auteurs que je ne connaissais pas justement comme Christelle comme Livin que tu nous as invité la semaine dernière comme enfin voilà des gens voilà que je découvre parce que je suis justement fan de base d'Edgar Allen Poe de team de gens comme ça je suis j'ai lu beaucoup de ce genre de littéraire et donc j'ai l'avantage de pouvoir découvrir de nouveaux auteurs dans ce domaine là et pour moi c'est des très belles références donc voilà enfin Christelle de toute façon ça fait un moment déjà qu'elle est dans ma liste d'achat donc j'en ai déjà deux dans la liste d'achat je pense que l'Augresse va faire partie du troisième inscrit donc voilà l'Augresse moi je l'attends depuis ferme enfin je suis déjà amoureuse de la première de couvre moi donc j'imagine oui non mais tout à fait donc la couvre elle est tellement enfin moi j'adore cette couvre il faut que le contenu il soit à la hauteur quoi parce que le fait qu'elle me parlait de ses livres me donne plus envie d'en découvrir certains que ceux par exemple que j'avais noté abandonner dans le fond m'attire vraiment encore plus quoi donc je vais peut-être abandonner il est vraiment génial c'est peut-être que je vais prendre en premier si on veut commencer doucement avec moi on va dire ouais c'est celui que je que tu reprends pour prendre l'abattoir en premier mais il est dans ouais mais celui-là il est dans ma liste justement l'abattoir il y était donc c'est pour ça je voudrais commencer avec abandonner pour te découvrir il y a Ante aussi qui est quand même pas mal pour te découvrir moi j'aime bien Ante ça a été mon mon deuxième ou mon troisième roman ouais ouais et ça passe où ça casse en fait avec Ante parce que Léonie est tellement particulière que soit on l'aime soit on la déteste et si on la déteste on va pas jusqu'au bout de la saga oui le personnage fait que t'as pas envie de continuer voilà voilà mais je suis sûre qu'il y en a qui démissionnent devant la quantité de pages aussi ce que je trouve complètement dommage parce que par contre ce que je trouve dommage moi j'ai un reproche à te faire c'est que moi non mais dis donc c'est que moi j'ai les deux c'est qu'il doit y avoir une suite à l'abattoir donc si tu veux pas te retrouver dans un box fais attention à ce que tu dis ouais mais je peux peut-être amadouer les frères attention voir la sœur attends parce que maintenant je connais un petit peu tu vois mais non le box j'aimerais pas trop c'est pas trop trop tu vois d'accord j'accepte mais c'est un gentil reproche en fait le truc c'est que j'ai vu les premières de couve des cinq tomes et donc moi je n'ai que les deux tomes qui sont déjà très très belles d'ailleurs une qui fait gravement penser à l'exercice et ça tu vois c'est un regret parce que les premières de couve des cinq tomes sont vraiment chouettes elles sont belles elles sont belles j'ai eu du mal à me décider pour faire un intégral pour les réunir et pourquoi tu les as réunis d'ailleurs parce que alors il faut savoir que dans les salons soit on achète son maître et là on peut prendre autant qu'on a besoin soit on a un maître et avec le nombre de romans que j'ai à mettre en fait j'ai obligé de les mettre comme ça donc j'ai cherché une solution avec Sylvie pour gagner de la place sur mon stand et aussi pour baisser un peu le prix de la saga parce que c'était 18 euros le tome à chaque fois donc il y en a 5 ça revenait cher celui qui voulait la collection complète et en faisant deux volumes en fait je baissais le prix donc ça fait de mémoire 22 et 24 euros donc presque moi j'ai pris quoi et j'ai gagné la place sur mon stand quoi mais c'est vrai que moi ma préférée c'était celle du tome 4 avec le corbeau parce que j'adore les corbeaux sur son épaule et j'ai eu du mal à me décider et choisir les j'ai pris les plus parlantes mon tome 1 et mon tome 2 mais je pense encore à refaire une une série de tomes individuels mais j'ai une question par rapport à ça au niveau des graphismes c'est toi qui les réalises qui 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 gèrent tout au niveau de tes couvertures maintenant oui avant c'était Sylvie qui faisait mes mes couverts mais maintenant j'ai appris à me gérer toute seule donc ouais je choisis toujours mes visuels d'accord même quand j'ai signé chez l'Ivresse maison d'édition belge j'ai proposé la couvert de mémoire assassine et d'Annavel et ils l'ont retravaillé un petit peu mais mais ils ont accepté d'aller dans mon centre j'ai regardé je te dis tout ton tout ton site j'ai regardé et franchement je les ai trouvés vraiment magnifiques quoi donc c'était une question qui m'interpellait c'était de savoir si c'est toi qui travaillais entièrement des fois je peux mettre des mois et des mois à trouver l'image voilà mais une fois que je l'ai trouvée l'abattoir ça m'a pris des mois remarque elle est explicite celle-ci je ne pouvais pas faire mieux je pense non je pense qu'on est dedans là c'est direct là c'est comme l'eau grèce tu vois on est plongée direct on est dans l'ambiance et qu'est-ce que je voulais te dire tu as changé ce Metroid Challenge aussi là il y a une nouvelle parce que moi je n'ai pas une nouvelle cover il est où je ne sais même pas où il est parce qu'elle est Corpus Cree elle est terrible aussi cette couverture là et tu l'as changé pourquoi parce que tu trouvais que l'autre était plus elle était trop soft pour moi ouais voilà et pourtant on a pris un pied d'enfer à aller faire la photo et à faire la mise en scène parce que là du coup c'est une photo du cimetière c'est le cimetière c'est ma pote qui avait mis des rangers trop petites et c'est terrible on avait perdu ses pompes dans le cimetière c'était marrant vous avez des bons délires quand même ah ouais si si c'était on les avait posés quelque part en plus elle venait les avoir pour Noël elle faisait une jaunisse rien qu'à savoir qu'elle avait perdu ses chaussures et c'était marrant c'était marrant il y en a beaucoup là dans les commentaires qui parlent de l'abattoir donc l'abattoir mais il y a de la lumière ça réfléchit là voilà donc là ça plante le décor tout de suite je ne veux pas dire je te dis il était dans ma liste mais dans le coup j'hésitais entre abandonner et l'abattoir et je vais commencer sûrement par abandonner c'est pas du papier peint c'est pas la couleur du papier peint je dis ça comme ça voilà et bien moi il me reste à découvrir tes polars en fait parce que je n'ai pas vu tes polars je regardais ça l'autre fois le moissonneur c'est un polar j'ai vu la cabale aussi la cabale c'est pas du c'est pas du polar alors j'aime pas dire post-apo parce que les gens tout de suite s'imaginent la science-fiction c'est pas ça du tout c'est vraiment esprit tribal tout ça la nature qui a repris ses droits dans un dans une France enfin dans un monde qui a été abandonné par les gouvernements tout ça suite à des catastrophes naturelles tout ça et en fait on a un groupe qui s'appelle la cabale qui est là pour maintenir en fait l'équilibre la paix dans cette nouvelle façon de vivre et là où le meilleur de l'être humain ressurgit le pire aussi on a les mercenaires les pilleurs les violeurs tout ce qu'on peut trouver déjà actuellement oui donc là la cabale est là pour elle est appelée au secours quand il y a un problème de genre les dictateurs aussi les mecs ils aiment bien les mecs et les monzesses aussi c'est une petite armée d'esclaves donc la cabale elle est là pour endiquer tout ça et l'héroïne a sauvé les meutes de loups d'une réserve naturelle et les loups la suivent partout où elle va donc une meute de loup une meute de guerrier avec un petit peu de mysticisme de magie noire oui parce que la cabale à la base c'est un ça peut être une religion en plus je l'ai écrit d'une manière totalement inédite je voulais absolument le H et les deux B ma correctrice elle m'a dit c'est toi la créatrice tu fais ce que tu veux c'est moi le cas parce que les écrits cabalistiques et tout c'est donc c'est quand même en rapport un petit peu avec la cabale ouais ouais non c'est c'est particulier c'est un monde particulier et en fait les gens vivent en tribu et chaque tribu a ce que j'appelle un divi en fait c'est un médium donc dans ma cabale c'est mes amis d'esprit entité Eric et Sandrine que j'ai rencontré dans mes lois mille qui font mes personnages ils ont choisi eux-mêmes leur prénom tribaux et alors c'est chouette il est unique ou t'as une suite parce que tu dis il y en a deux là oui il y en a deux là il y en a deux il y en aura quatre en tout si j'arrive à terminer j'ai trop de projets là ça m'est né oui c'est ce que j'allais dire t'as beaucoup de projets et tes polars ce sont des t'as des personnages récurrents il faut commencer par un alors mes polars non le moissonneur c'est un one shot il n'est pas dit que je reprendrai pas l'enquêtrice plus tard mais pour l'instant elle est bien où elle est donc après il y aura le signe noir qui est anciennement ma divine comédie qui est un polar aussi et c'est un one shot aussi les enquêtes privées de Frévac là c'est c'est des call cases que tirés de faits réels que j'ai que j'ai que j'ai vu à la télé ou que j'ai entendu que je reprends un peu dans dans des histoires de cette agence de détectifs privés qui reprend des call cases et là il y en a deux il y en aura un dernier que je dois écrire aussi qui n'est pas encore fait et qu'on me réclame en temps voulu tu as plein de projets là ouais non mais ça me saoule en fait non mais je ne vais même pas continuer un truc que je pense déjà à autre chose et puis après je me parpille et j'ai trop d'idées en fait c'est pour ça que je voudrais me cloner il faudrait que tu t'achètes un tu sais comme les comme les docs un petit dictaphone dès que tu as un truc hop comme ça après tu n'as plus qu'à écrire et hop mais bon après forcément c'est bouquin par bouquin tu ne peux pas tous les écrire en même temps bah ouais c'est un petit peu compliqué ça s'appelle la patience tu vois ça c'est à rajouter dans les défauts Louise l'impatience non mais je n'ai aucune patience je crois qu'il y en a beaucoup qui peuvent le mettre dès qu'on arrive à un certain niveau au niveau des projets on est tellement ça part dans tous les sens on a des carnets dans tous les coins des feuilles dans tous les coins c'est ça et on voudrait pouvoir moi je voudrais déjà être en train d'écrire le troisième je suis en train de corriger deux je suis déjà en train d'écrire le troisième mais en même temps j'ai hésité pour le quatrième pour agoraphobie donc écoute voilà mais je la comprends je sais dans quel univers elle est j'ai trois manuscrits terminés mais je ne veux pas que c'est je ne les trouve pas aboutis donc voilà donc je ne les sortirai pas je me fatigue je m'énerve je me fatigue je ne sais pas oui tout seul oui non non mais je te comprends parfaitement je comprends totalement ce que tu vis au quotidien c'est pas facile je vais juste revenir sur Terre des Nizanes et Lille donc le roman que tu as publié de 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 voilà et tu en as d'autres là à revendre ? là c'est un thriller psychologique qui va sortir c'est la petite Léna qui a écrit c'est son premier roman elle a écrit un recueil des nouvelles nouvelles ésotériques mais là c'est son premier roman un roman roman et donc elle me l'a confié là c'est un choix perso je l'ai soumis au comité de lecture je crois non non même pas là c'est un choix personnel si j'ai envie de lui donner sa chance et elle le mérite elle a du potentiel donc là il est en correction j'ai j'ai Piel qui travaille sur la cover qui est illustrateur donc ça sera une couverture dessinée par un illustrateur il devait sortir pour le 15 février mais comme la cover c'est un truc spécial qu'elle veut on remet ça à plus tard donc on essaye pour le mois de mars mais ouais c'est la prochaine sortie c'est la prochaine sortie c'est la petite Lina et donc moi normalement j'enchaînerais avec l'Augresse et normalement j'ai j'ai un enquêteur du paranormal qui doit me confier le tome 2 de ses enquêtes et sinon comme ça entre nous Annabelle la suite non pas là non pas encore là alors j'ai une page d'écrite je vais pleurer non mais elle reviendra c'est sûr parce qu'il y a il y a encore plein de zones d'ombre dans sa personnalité et puis dans sa dans sa vie on va pas spoiler mais il y a des choses à voir avec voilà ça se termine voilà ça se termine ça vaut mieux sa relation avec son père la disparition de sa mère tout ça c'est des questions auxquelles je dois répondre ses araignées tout ça il faut qu'on ait des nouvelles on sait même pas si elle est partie avec ses araignées ou si il faut qu'on sache quand même je dois faire la suite d'Annabelle je dois faire la suite de l'abattoir parce que les frérots il manque à tout le monde et la soeur ouais ouais et ouais non mais j'ai plein de trucs j'ai plein de trucs ouais mais c'est bien c'est que t'es trop compétente tu vois bah c'est assez belle je peux vous donner de la tête et il y en a qui voudrait une suite à abandonner mais j'y arrive pas et et je crois c'est compliqué de faire une suite à abandonner par contre ouais mais j'imagine ouais Annabelle c'est complètement cohérent parce que la fin se termine amène même à une suite mais ouais bah moi j'attends l'Augresse avec impatience en tout cas c'est ça mais ça avance moi je suis à 12 tu vois de l'U il m'en reste deux et puis je pense qu'après je vais me tenter t'épaulard là je vais regarder on va voir ça découvrir t'aimes bien les loups il me semble oui ouais 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 je suis sûre que Skin elle te plairait Skin c'est l'héroïne de la cabale Skin elle te plairait c'est une putain de badass avec un caractère de merde et ah bah on a des points communs alors elle fait ce qu'elle a envie de faire et puis merde à ceux que ça ne plaît pas là c'est deux tomes là ouais là il y a deux tomes et je travaille sur le troisième je dois être à 200 pages du troisième mais pareil il faut que je finisse l'Augresse avant je sais pas écoute Christelle moi je vais te dire il faut que tu finisses l'Augresse je vais finir l'Augresse voilà déjà ça c'est la priorité parce que tu vois il y en a qu'à tant le petit pied il y a l'Augresse à finir il y a le mouroir oui mais tu n'es pas à notre classe pourquoi elle veut l'Augresse donc elle s'en fout l'Augresse non mais c'est c'est je vais dire je suis à 100 pages de la fin oh voilà mais je l'ai commencé en juillet 2021 donc ouais je préfère que tu me dises que tu sois entre temps j'ai fait l'abattoir et Nécrosis ouais bon ouais l'un vaut l'autre ils sont aussi bons l'un que l'autre ils sont différents mais ils sont aussi bons l'un que l'autre Nécrosis il retourne quand même moi celui qui m'a plus quand même où j'ai eu du mal à sortir de l'histoire enfin qui m'a un peu plus dérangée on va dire c'est là où se cache le mal là où se cache le mal d'accord ah ouais il est quand même dérangeant celui-ci il est particulier je même pourtant c'est une nouvelle il a 94 pages je crois un truc comme ça non 94 ouais ben même avec 94 pages t'arrives à nous paoum à nous retourner je veux dire il n'y a pas besoin de beaucoup donc je pense que les 100 dernières pages là ça va être vite plié ça hop ça hop la pression l'impression l'édition hop allez j'achète c'est comme ça et bien en tout cas Christelle je te remercie d'avoir été avec nous ben merci à toutes les deux puis à tous ceux qui ont assisté au live merci ouais donc je rappelle à ceux qui ont assisté bon il y en a qui sont repartis par tout ce que fait ou je sais pas donc Christelle offre un livre au papier le moissonneur c'est ça là voilà voilà donc il y aura un tirage de sort comme d'habitude demain donc vous aurez le gagnant demain pour tous les gens qui étaient présents au live bien sûr avec ma lecture du moment 120 pages en deux mois ah oui effectivement Jessica tu ne dis pas très très vite là si vous regardez oui le message de Jessica oui il y a Jessica qui nous dit qu'elle a lu 120 pages en deux mois ouais mais elle a des circonstances atténuantes parce qu'elle est aussi bêta lectrice pour moi oui et des fois je lui envoie des manuscrits donc voilà donc voilà elle a des circonstances atténuantes c'est vrai moi j'ai arrêté tout ça les services parce que il y a un moment tu ne peux pas donc c'est pour ça que je me suis concentrée que sur l'horreur maintenant parce que j'ai reçu des trucs des fois ouf mais il y a des trucs tu n'as pas envie de les lire et des fois tu n'as pas envie tu regardes le sujet du bouquin tu te dis non je ne peux pas je ne peux pas c'est pas un secret tu es dans le comité c'est tout c'est terrible des fois tu reçois des demandes de certains auteurs tu te dis non mais non je n'ai pas envie de te dire donc ouais moi je suis très sélective même en tant que j'en fais quelques-unes tu dis de tout après dans l'horreur c'est plus particulier il y a quand même moins de demandes j'ai lu un jeune auteur qui vient de signer d'ailleurs chez Édition Évasion Édition Anne j'ai lu les premiers qui vont bientôt arriver normalement sur le marché dont un qui fait 900 pages ouais je l'ai lu en 3 jours enfin je l'ai défoncé c'est une tuerie je l'ai lu en bêta lecteur c'est une tuerie bon c'est pas celui-là qui l'a sorti chez Évasion Édition je suis un peu dégoûtée mais non non c'est vrai que je je choisis généralement les auteurs qui viennent vers moi en temps de bêta j'en fais aussi un peu mais c'est vrai que ça demande énormément de temps donc oui Jessica je comprends que parfois tes lectures personnelles sont mises de côté ça demande du temps et puis il y a Audrey qui dit quand tu n'es plus dans le plaisir de le faire vaut mieux cesser et choisir à nos goûts et moi c'est exactement ce que j'ai fait parce que je recevais des livres c'était sympa de la part des auteurs mais c'était pas du tout ce que tu aimais ça devient une charge en fait après tu prends pas de plaisir donc j'ai tout arrêté et maintenant tu as entièrement raison du sanguinolent bien comme il faut et voilà et de temps en temps je regarde cus-pocus avec mes filles et hop j'ai retourné ça m'évite tu vois quand je lis du Christelle Colpaert après il me faut un petit truc un peu plus léger voilà et bien donc merci Christelle merci c'est tout un plaisir de te recevoir tout un plaisir bon courage pour tes 100 dernières pages hein voilà et puis après là je vais aller manger puis après je vais m'y remettre voilà tu dis à ton mari là il faut faut y aller allez et bien je vous embrasse mesdames je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous remercie pour ce live très agréable salut tout le monde et puis au revoir tout le monde à bientôt à bientôt vite l'eau graisse à la pression je rigole non mais c'est Jessica vite l'eau graisse ouais ah Jessica ah oui le grand j'ai fait Jessica tout à l'heure tu avais Danika là on est beaucoup derrière toi ouais ouais et puis en plus c'est avec des collègues qui sont dedans quoi en version petite c'est eux qui sont possédés en fait donc tout le monde l'attend et j'ai une pression phénoménale sur les épaules ça va être un carton j'en suis sûre comme tous les autres de toute façon on verra bien salut les filles au revoir 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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